Parmi les projets industriels inaugurés aujourd'hui par le ministre de l'Industrie et des Mines, l'unité de production de plaquettes et de mâchoires de freins automobiles, qui compte produire en 2018 l'équivalent de 100 000 unités, a suscité un intérêt particulier. Du fait notamment que la filière automobile est au cœur de la stratégie nationale de diversification de l'économie. Youssef Yousfi a justement insisté sur la production locale de composants, estimant qu'elle est à même de développer cette filière. Alors premièrement, la véritable industrie automobile démarre avec la fabrication des composants de l'automobile. Le montage est une activité, certes importante parce qu'elle crée des emplois, elle permet la formation des agents qui travaillent dans le domaine de l'industrie automobile, mais la véritable industrie et le véritable démarrage du taux d'intégration, c'est dans la fabrication des composants. C'est dans la sous-traitance. Nous allons organiser des rencontres, donc nous allons organiser des journées techniques dans lesquelles nous allons rassembler tous les fabricants des véhicules, qu'ils soient automobiles ou autres, et l'ensemble d'abord des sous-traitants qu'on a dans l'industrie mécanique qui déjà travaillent dans la sous-traitance automobile, mais nous allons encourager d'autres investisseurs et d'autres, en particulier les jeunes, à s'intéresser à cette industrie qui vraiment, réellement, encore une fois, non seulement donne des dizaines de milliers d'emplois, mais également contribue à élever le taux d'intégration et c'est ça qui crée réellement dans le pays une industrie automobile. Pour rappel, le développement de la sous-traitance avec des équipementiers internationaux figure parmi les cinq grands axes du gouvernement. Concernant les prises élevées des véhicules produits en Algérie, Youssef Yousfi a assuré que le gouvernement allait minutieusement examiner la question, ajoutant qu'il existe en effet une confusion dans les tarifs douaniers. Lors de la conférence de presse qu'il a animée en marge de la visite, le ministre a réaffirmé à ce propos l'engagement de l'État à encourager les industriels de la filière automobile de manière à ne pas entraver leur activité.